Une nouvelle émission qui se lance sur Montagne TV, le rendez-vous économique des acteurs de la montagne, en jeu. On est à la veille de ce lancement, je suis avec Benoît Robert, qui est directeur général du Cluster Montagne. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors le Cluster Montagne a souhaité s'associer à cette nouvelle émission, en jeu, ce rendez-vous économique, ça n'existait pas. Pourquoi ? Pour nous, c'est une opportunité formidable. C'est une opportunité de mettre en lumière toute une filière professionnelle, une filière particulièrement performante et dont on ne parle pas assez. Alors expliquez-nous, le Cluster Montagne, on a cité le nom, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom, le Cluster Montagne ? Alors le Cluster Montagne, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'aménagement de la montagne. On connaît remarquablement les destinations touristiques, on connaît les grandes destinations de nos régions de montagne, d'Isère, de Savoie et d'Aude-Savoie, on pourrait citer de nombreux noms, mais on oublie que derrière ces destinations touristiques, ce sont des savoir-faire, ce sont des entreprises, ce sont des bureaux d'études. L'objectif du Cluster Montagne, c'est de valoriser ces expertises. C'est un peu le backstage des stations et des destinations touristiques. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Combien d'entreprises aujourd'hui dans le Cluster Montagne ? Nous sommes 120 entreprises pour une filière qui représente environ 350 entreprises, mais je dirais que nous avons l'ensemble des principaux acteurs qui sont membres du Cluster Montagne. Alors maintenant, on rappelle surtout un point important dans le fonctionnement d'enjeux, c'est que ça va être une émission de télévision, bien entendu, sur Montagne TV. On pourra le retrouver en replay et sur les différents sites Internet. Et également une émission interactive, puisqu'on va chaque mois proposer aux internautes et aux adhérents des pages Facebook de Montagne TV et du Cluster de participer à cette émission en posant leurs questions. Ils auront leur rubrique, ils pourront interagir, ils pourront s'intéresser au sujet du mois en cours et du mois suivant, et poser leurs questions et on leur répondra tous les mois. On écoutera ces messages, on essaiera d'y répondre en direct. Donc c'est vrai que c'est une dimension très originale et sans aucun doute très intéressante de l'émission. On va juste leur donner rendez-vous maintenant sur Montagne TV pour enjeux tous les mois, et puis sur les différents réseaux sociaux et évidemment sur le site Internet du Cluster en tant que partenaire. A bientôt, bonjour, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada